Hello les électro-bricoleurs, j'ai réalisé il y a quelque temps un régulateur électronique pour la Vendôme de mon avis Gilbert. Vous trouverez la vidéo de ce régulateur ou la réalisation de ce régulateur dans le lien ci-dessus. Donc Gilbert a fait environ 5000 kilomètres en un an et donc on va essayer de démonter ce régulateur pour voir comment il s'est comporté pendant ce laps de temps. Donc après cette année de test nous allons procéder à une petite inspection du régulateur. Dans un premier temps je vais vérifier la tension de charge de la batterie avec le moteur en marche. Celle-ci ne doit pas dépasser 7,4 7,5 volts quel que soit le régime moteur. Dans un deuxième temps on va démonter le régulateur pour inspecter la carte électronique et vérifier la température maximale du support du régulateur. Après cette petite introduction place aux travaux pratiques. On y va, c'est parti ! Donc là j'ai branché mon voltmètre au bon de la batterie. Donc les régimes moteur étant très bas, la dynamo ne charge pas. Donc on est à 6,29 volts. La prochaine étape, on va accélérer et puis on va voir comment ça va se passer. Donc pour refaire le test du régulateur, on va augmenter le régime du moteur, donc on va accélérer. On y va Gilbert ! Donc on redescend parce que la dynamo ne tourne plus de l'énergie, le régime moteur étant trop bas. Donc le régulateur fonctionne bien. démontage du régulateur pour inspection. On a enlevé la batterie pour que ce soit plus accessible. Donc là on a ouvert le régulateur. La carte électronique est en bon état. Il n'y a pas de trace d'amorçage. Ça se passe très bien. Donc petite inspection à l'arrière du régulateur. Donc à l'époque, j'ai placé une bande thermosensible pour voir la température du support. Donc le support, comme on le voit, sa température maximum est de 77 degrés. Donc 80 degrés pour des composants électroniques, c'est acceptable. Pourquoi j'ai placé cette bande thermosensible à cet endroit ? C'est parce que le support sert de radiateur d'évacuation thermique aux diodes anti-retour qui sont placés sur ce support. Donc on voit que ça se comporte bien. Il n'y a pas de problème. Donc le régulateur était réglé à environ 35 ampères et il n'y a pas de problème particulier. Voilà. Donc on peut le remonter. Après un an de fonctionnement, ça a l'air de bien se passer. En conclusion, le comportement du régulateur a été irréprochable pendant cette année de test. Je n'ai pas eu d'intervention à faire pour panne. La carte électronique est dans un bon état, pas d'échauffement anormal sur les composants. Pour finir, la précision de régulation du régulateur électronique par rapport au régulateur électromagnétique permet de préserver la batterie, la dynamo contre les surcharges de tension et de courant. Voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me faire des likes, d'activer la petite cloche. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501